Alors, on s'était quitté dans la dernière vidéo en observant que les galaxies, c'est ce qui composait l'univers, donc il y avait des milliards de galaxies, et dans chacune de ces galaxies, il y a des milliards d'étoiles. Donc on pourrait se dire à partir de là que l'univers est extrêmement dense, extrêmement compact, vu le nombre d'étoiles qu'il y a, c'est impossible finalement que toutes les étoiles ne soient pas assez proches et que, en quelque sorte, ça ne grouille pas dans l'univers de matière. Eh bien, en réalité, bien qu'il y ait des milliards de galaxies et que dans chacune de ces galaxies, il y ait des milliards d'étoiles, l'univers, étonnamment, est principalement vide. Et donc, pour se rendre compte concrètement avec notre galaxie, ce que ça donne, ce vide de l'univers, notre galaxie, c'est une sorte d'exception, comme les autres galaxies, c'est une région assez dense dans l'univers, puisque si l'on prend la moyenne, si l'on fait en général, l'univers est 10 000 fois plus dense, 10 000 fois plus vide, pardon, que les galaxies. Donc, les galaxies, ces amas d'étoiles, ce sont des zones assez denses dans l'univers, qui, en dehors de cela, est relativement vide. Et encore plus précisément, si la galaxie est un lieu dense, la Terre est un lieu, on va dire, extrêmement dense, puisque en prenant l'unité principale de la matière, c'est-à-dire l'atome, l'atome, c'est le bloc vraiment fondamental pour constituer les molécules, et donc, il y a plus petit encore comme unité, mais l'atome est déjà vraiment, vraiment petit. Juste pour se représenter à quel point la Terre est dense par rapport à l'univers, on va prendre 1 cm3 d'air, et donc, dans 1 cm3 d'air, il y a 10 puissance 19 atomes d'hydrogène. Donc, vous voyez, 10 puissance 19, c'est vraiment un nombre incroyable, c'est immense la quantité d'atomes qu'il y a dans 1 cm3 d'air, alors que pourtant, paradoxalement, on considère que l'air, c'est relativement vide. Sur Terre, si on devait désigner quelque chose de vide, spontanément, on pourrait dire que l'air, a priori, il n'y a pas grand-chose dedans. Eh bien, c'est assez faux, puisque même dans 1 cm3 d'air, il y a 10 puissance 19 atomes d'hydrogène. Maintenant, on sait combien il y a d'atomes d'hydrogène dans 1 cm3 d'air. Combien d'atomes d'hydrogène on peut trouver dans notre galaxie ? Alors, dans notre galaxie, et dans une galaxie en général, mais puisqu'on est dans la voie lactée, on va parler de celle-ci, dans notre galaxie, on peut trouver un atome par cm3. Donc, vous voyez, si on prend 1 cm3 d'espace, en moyenne, dans notre galaxie, on va trouver un atome d'hydrogène, ce qui est extrêmement faible par rapport aux 10 puissance 19 atomes d'hydrogène que l'on trouve sur Terre lorsque l'on prend 1 cm3 d'air. Vous voyez vraiment la différence ? Là, dans 1 cm3 de matière en général dans notre galaxie, on va trouver un seul atome. Et bien que ce chiffre soit vraiment minuscule, si on prend maintenant l'univers, l'univers dans sa totalité, en général dans l'univers, pour trouver un seul atome d'hydrogène, il faut prendre 1 m3 d'espace en général. Donc, pour trouver un atome, il faut 1 m3 d'espace. Vous voyez vraiment la différence ? Si on part de la Terre jusqu'à l'univers en général, sur Terre, il suffit juste de 1 cm3, et dans ce cm3, on trouve 10 puissance 19, ce qui est vraiment faramineux comme nombre. Et si on prend l'univers maintenant, il faut chercher dans 1 m3 pour en trouver un seul atome. Donc on voit bien que c'est très très difficile, en moyenne, de trouver de la matière dans l'univers, et ça montre bien que principalement, l'univers est fait de vide. Les régions de densité, les étoiles, les planètes, etc., même les astéroïdes, ce sont vraiment des exceptions dans l'univers, principalement pour aller d'un point à un autre. En fait, il faut faire des quantités astronomiques, littéralement, parce que, encore une fois, l'univers est principalement fait de vide. Et pour insister, vraiment, pour montrer à quel point l'univers est fait de vide, dans un atome, au sein même d'un atome, on ne trouve principalement que du vide. Parce qu'un atome, de quoi est-ce que c'est constitué ? Alors, pour faire vraiment un modèle très très simple, donc un modèle, un atome, il y a un noyau, avec des électrons, donc là, on va juste faire un modèle très très simple, par exemple, l'atome d'hydrogène, avec donc un noyau et un électron qui orbitent autour, bon, c'est plus compliqué que ça, mais vraiment, en simplifiant les choses, ça donne ça. Eh bien, la distance qui sépare le noyau de l'électron dans un atome, elle est de 100 000 fois leur taille respective. Donc, vous voyez, ça montre bien qu'un atome, et les atomes, c'est ce qui compose toute la matière, eh bien, un atome est principalement fait de vide. Et donc, on voit bien que, dans l'univers, en général, s'il faut trouver un seul atome par mètre cube, et que cet atome lui-même est principalement constitué de vide, en réalité, qu'est-ce qu'il n'y a quasiment que du vide ? Alors, pour terminer, on peut montrer en plus que, non seulement l'univers est assez vide, très très vite même, mais en plus, il n'est pas si divers que ça, puisque tout ce qui compose l'univers, c'est grosso modo des atomes d'hydrogène. La très très grande partie de la matière qui compose l'univers, c'est des atomes d'hydrogène. Là, on peut voir dans ce tableau, on va juste descendre un petit peu. En général, si on fait une moyenne sur tout l'univers, pour un million d'atomes d'hydrogène, on trouve que 80 000 atomes d'hélium, 450 atomes de carbone, et ensuite, ça diminue très très rapidement. Donc sur Terre, on peut trouver toute cette variété d'atomes et bien plus. Ça montre bien que c'est vraiment une exception dans l'univers. Ce sont vraiment des zones de forte densité, avec une forte variété de matières, et ça montre bien à quel point notre position, même si elle n'est pas exceptionnelle, puisqu'il y a des milliards de planètes, etc., on reste néanmoins des exceptions, puisqu'on est composé de manière donc très très dense de matière, et qu'en plus, la matière qui nous compose est très très variée. Même si on n'est pas la seule planète, et on n'est peut-être même pas la seule forme de vie, en tout cas, c'est quelque chose d'assez rare dans l'univers, puisque très très principalement, l'univers est composé de vide, et lorsqu'il n'est pas composé de vide, c'est simplement de l'hydrogène. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo aura pu vous intéresser. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour continuer notre exploration du cosmos. et puis on se voit dans la prochaine vidéo.